C'est le premier livre où je raconte l'histoire familiale à partir des mémagues, mon grand-père, jusqu'à aujourd'hui, mais non pas uniquement avec les traces historiques, mais avec les souvenirs. Aussi bien ce que j'ai vécu, puisque j'ai 22 ans quand mon grand-père décède, que tout ce que mon grand-père m'a transmis, ou ma grand-mère, ou les artistes. Donc c'est vraiment la mémoire vive de toute l'aventure MAG, aussi bien la Galerie que la Fondation MAG, que les éditions. Moi j'ai travaillé 35 ans pour aussi bien la Fondation MAG qu'à la Galerie MAG, ou à MAG Éditeur, ce qui fait que j'ai côtoyé ces artistes, et quotidiennement j'ai amassé des informations, j'ai beaucoup d'interviews, j'ai beaucoup d'écrits, de notes que je prenais, mais également, il y a eu quand même, à chaque fois qu'un artiste ou qu'un écrivain a pu citer mes grands-parents, ou parler de l'histoire de mes grands-parents, s'il y avait une prise sonore, une prise visuelle, évidemment je l'avais en archive, j'avais quand même toutes les archives de la famille MAG à ma disposition, et puis j'ai, dès la mort de mon grand-père en 1981, je suis partie sur les traces de cet homme, car ce qui m'a en fait un petit peu choquée au moment de sa mort, c'est que moi j'avais une vision d'un homme merveilleux, très solaire, d'une générosité incroyable, et je me suis demandé si c'était ma vision, ou si l'homme était réellement comme ça, et je voulais que l'histoire réelle et mon ressenti se superposent, et en fait je me suis rendue compte que non seulement ça se superpose, mais mon grand-père est encore mieux que je ne pensais, et tous les témoignages que j'ai, aussi bien des artistes que de beaucoup d'anonymes, c'était vraiment un homme, oui solaire, je crois que c'est le mot qui lui correspond le mieux, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'égo, et on s'en rend très bien compte, le soir de l'inauguration de la Fondation Mag, en juillet 1964, où c'est quand même un orphelin au départ, qui a bâti non seulement un empire, mais qui en plus fait une réalisation remarquable avec cette fondation, qui est quand même le premier musée en France où les artistes décident de l'architecture, ou en tout cas donnent leur désidérata sur les salles idéales, l'éclairage idéal. Et bien à ce moment-là, lui s'efface, il met ses petites filles en avant, moi j'ai cinq ans à ce moment-là, c'est ma sœur Florence qui a sept ans, qui remet les clés de la Fondation à André Malraux, et on voit bien qu'à ce moment-là, il ne veut pas recevoir les lauriers de sa gloire, ça ne l'intéresse pas. Mais en revanche, la symbolique très forte de mettre trois petites filles à l'entrée de la Fondation ce soir-là, c'est vraiment l'idée de transmettre. Alors oui, il est solaire parce qu'il émane de lui une sorte de passion, une sorte d'enthousiasme extraordinaire pour l'art et pour toute forme de modernité, mais pas pour recevoir les hommages ou les honneurs. Il est très soucieux aussi, malgré toute sa personne, c'est un curieux personnage, parce qu'en même temps, on peut le considérer presque comme, presque prétentieux, quand il dit « je suis à la tête de la plus grande galerie » alors que sa galerie vient d'ouvrir, et en même temps, il est capable de demander de l'aide aux artistes, aux grands artistes. Donc c'est vraiment comment se mettre au service de ses passions. On m'a souvent demandé, on m'a souvent dit, depuis toute jeune, c'est formidable, ton grand-père a cru en Miro avant tout le monde, a cru en Giacometti, a cru en Calder, a cru même en Tapies ou en Chilida, bien avant tout le monde. Et en fait, moi j'ai tendance à répondre, posons-nous la question, est-ce que par hasard, ce n'est pas Giacometti qui a cru en mon grand-père ? Est-ce que ce n'est pas par hasard Miro qui a cru en mon grand-père ? Et ces hommes et ces artistes extraordinaires ont vu dans mon grand-père, dans Aimé Mag, l'homme qui pouvait porter leur œuvre au public. Et c'est là où justement, il n'y a pas de question d'égo à ce moment-là. Il est un intermédiaire en fait entre l'artiste et le public. Donc il n'y a pas... Il était fier de ce qu'il faisait, mais il ne le faisait pas pour qu'on le reconnaisse comme méritant ou quelque chose. Donc il n'y a pas de question.